... Dina Roberts, je suis psychiatre et hypnothérapeute. J'exerce dans un centre d'addictologie à Paris, le Centre Marmottant. Et puis en parallèle, j'ai des projets de collaboration avec plusieurs artistes de spectacles vivants. Et Yohann Bourgeois, directeur artistique et directeur du Centre Chorégraphique National de Grenoble. Donc on travaille sur un projet qui s'appelle le Spectacle de tes rêves, où l'idée c'est d'emmener le spectateur dans un voyage hypnotique, où il peut, en imagination, rêver son propre spectacle. Ça, ça fait partie d'un projet plus large qui se nomme le Grand Saut. Et donc le Grand Saut, c'est un parcours expérientiel pour les spectateurs. Et c'est autour de la question du vertige. Donc on explore différentes dimensions du vertige. Il y a un saut dans le vide, une proposition de jeu collectif pour chercher l'équilibre ensemble. Et puis une proposition qui est vraiment proprement imaginaire, qu'on travaille là tous les deux. J'ai été allée voir l'Art de la Fugue au 104 à Paris. Et puis j'étais venue te voir à la fin du spectacle, parce que moi j'étais dans un moment où j'explorais ce que j'appelle l'état de disponibilité, qui est vraiment l'état dans lequel on rentre quand on est en hypnose. Et puis j'étais intéressée pour échanger avec d'autres personnes qui utilisaient cet état, sans forcément le nommer comme l'hypnose. Et donc j'avais été particulièrement touchée par ce spectacle. Donc j'avais eu envie de faire un échange d'expériences à Yoann, donc j'avais proposé. Et en fait depuis on en a fait pas mal. On en a fait tous les deux. Et puis dans des stages qui ont lieu chaque été, qui s'appellent Vertige, qui mêlent écriture, expérience physique. Et donc Dina t'es intervenue deux fois aussi. On va proposer aux spectateurs de venir justement faire l'expérience de ce voyage hypnotique et de les inviter à aller explorer ce voyage de leurs rêves. Donc on va vraiment les accompagner par l'hypnose, mais aussi on a travaillé sur le son pendant cette résidence pour voir comment on peut, et nous on est en fait assez curieux parce qu'on est vraiment en phase d'exploration, de voir comment on peut accompagner un spectateur dans un spectacle qui n'a lieu que dans leur tête. Il ne se passera rien sur scène, ce sera dans la scène de leur imaginaire qui aura lieu le spectacle. C'est vrai que c'est ça qui est génial. Ici, quand on fait une petite résidence, ici c'est qu'on sait qu'on peut avoir un rendez-vous avec les spectateurs pour un peu vérifier que ce qu'on met en place est plus ou moins effectif. Donc là on va pouvoir vérifier si le spectacle imaginaire proposé par l'hypnose au spectateur prend ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada